L'idée c'est de trouver un livre, un CD et un DVD parmi tous ces documents ici dans la bibliothèque. Est-ce que vous avez un auteur en particulier ? J'en ai tellement, il y a tellement de gens qui ont écrit des autres choses que je pense que c'est encore une fois le hasard qui va m'aider dans mon choix parce qu'il n'y a que du lourd là. Alors je vais vous dire, j'adore ça, voilà, dictionnaire des citations, parce que là il y a tous les bouquins et je suis un fanatique des citations. Ces petites phrases qui en disent long, en deux lignes, trois lignes et qui sont en général le résultat d'une expérience. Alors je vais choisir le dictionnaire des citations. Qu'est-ce que l'honneur ? Un mot. Formidable. Shakespeare. Qu'est-ce que l'honneur ? Un mot. Formidable. Une femme sans parfum est une femme sans avenir. Coco Chanel. Ça devrait vous intéresser. J'adore. Quelles sont vos citations préférées indépendamment de ce livre ? De vous d'ailleurs ou d'autres artistes ? Le pire n'est jamais décevant. J'aime bien ça. C'est de vous ? Oui. Je crois. Vous avez des films en tête ? Oh, des films en tête, j'en ai trop aussi. Alors là, je les ai... Il y a un bon millier de films. Alors j'aurais l'élégance de ne pas choisir un film de pelouse louche. Là, je vois la grande bouffe. J'adore Ferreri. C'est un film très intéressant qui a fait un gros scandale à Cannes. Bien. Bien, j'ai une idée. Ah oui ? Oui. Laquelle ? Dis-moi. Dis-moi. Il y a dans la bouffe un côté érotique, sensuel, que Marco a formidablement saisi et montre là. Je veux dire que c'est extraordinaire la scène qu'on voit là. C'est extraordinaire. Je trouve ça absolument fou, délicieux. En plus, c'est le genre de film que moi, je ne pourrais pas faire. J'oserais pas aller jusque là. Mais cette scène est extraordinaire. Les gens adorent manger, boire, baiser. Et tout le sujet tourne autour de ça. La grande bouffe, ça aurait pu s'appeler la grande base. La grande bouffe, c'est extraordinaire. Où est le jazz ? Le jazz, c'est juste là. On va directement aller au jazz. Il y a des clarinettes à Saint-Germain-des-Prés. Ça, j'ai bien connu cette période-là. J'étais un gosse. Voilà. Classic jazz à Saint-Germain-des-Prés. Écoutez, on va prendre ça, ça va me rajeunir. C'est vraiment la musique qu'on écoutait à la Libération. C'est vraiment, quand on écoute ça, c'est la fin de la guerre. On allait danser dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Et cette musique a ponctué ma jeunesse. J'ai fait à l'époque pas mal de Scopitone, quand j'ai commencé dans les années 60. J'ai fait des Scopitone avec Johnny Halité, Sylvie Vartan, François Zardy, Claude François. Eux aussi, on leur mérite. Donc, merci de m'avoir permis de faire des flashbacks et de parler de tout ça. Tous les garçons et les filles de mon âge montent ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'est mes petits. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Je suis un ancien documentariste. J'ai commencé par faire du reportage avant de devenir un méta-français de fiction. Mais c'est vrai que capter la vie avant de la refabriquer, avant de la reconstituer, c'est une très très belle école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada